on va se faire un petit tuto de sculpture aujourd'hui ensemble on va essayer l'idée voilà c'est deux on le voit ici c'est de sculpter les différents cailloux les différentes pierres qui vont servir de support aux dragons qui va venir se poser ensuite comme ça par dessus donc j'ai fait un brouillon à l'aide d'écorces et de patafix pour me donner un petit peu une idée des volumes mais le ce type de médium de matériaux pour créer ma base est assez restreinte parce que je vais pas pouvoir faire moi même les choix de comment je veux la texture de la pierre et dans quel sens je suis obligé de passer du coup par des petits morceaux d'écorces tout fait ce qui me restreint un petit peu l'idée c'est de pouvoir créer soi même ses rochers on va faire du coup on va faire un tuto anti cailloux mou voilà c'est le tuto c'est le contre c'est le contre cailloux mou voilà on va faire des cailloux durs on va essayer de faire des cailloux durs pour ça je vais utiliser du coup deux deux pattes je vais utiliser la millipute standard la classique et la green stuff que vous connaissez déjà mais plutôt que de les utiliser séparés comme on le fait d'habitude je vais faire un mélange qui va me permettre de créer une sorte de nouvelle pâte époxy qui va cumuler les intérêts des deux pattes et limiter les points négatifs des deux pattes aussi alors pour faire simple je rappelle ce qui est une pâte époxy donc ce sont des résines pour les deux vous avez à chaque fois une résine et un durcisseur donc si on prend la green stuff hop on a la résine en jaune le durcisseur en bleu et quand on va mélanger les deux on va déclencher une réaction qui va faire durcir la résine la faire prendre de l'autre côté sur la millipute c'est pareil on va avoir d'un côté la résine en jaune et le durcisseur ici qui est plus gris ok et quand je vais mélanger les deux je vais aussi créer une réaction chimique qui va déclencher le durcissement ce sont toutes les deux des pattes qui vont durcir à l'air parce que c'est le mélange qui les fait durcir il n'y a pas besoin de les cuire ce sont toutes les deux des pattes résine époxy par contre la green stuff elle va avoir un rendu plus souple elle est très collante elle a un rendu plus souple c'est à dire que si vous sculptez une un angle bien droit bien dur que vous marquez comme il faut vous allez voir que cet angle en durcissant il va s'arrondir il va avoir tendance à s'arrondir légèrement c'est parfait pour tout ce qui est organique c'est beaucoup moins efficace pour tout ce qui va être mécanique et droit pourquoi parce que c'est aussi une pâte qui se ponce moins bien elle a tendance à plus pelucher quand on la ponce voilà donc ça c'est pour la green stuff elle colle énormément donc attention à vos outils et du coup elle se ponce assez mal la milliput elle c'est une pâte qui est très dure très résistante une fois sèche on n'a pas du tout cette souplesse qu'on peut avoir avec la green stuff si on fait un angle il va rester tel quel on n'a pas d'arrondissement au durcissement et c'est une pâte que l'on peut poncer c'est vraiment un des aspects intéressants de cette pâte c'est le fait qu'on puisse la la ponce est vraiment fin la surface et pour avoir des surfaces vraiment très très lisse donc là c'est une propriété qui est assez intéressante une autre propriété de la milliput c'est que on peut la mélanger avec de l'eau pour l'assouplir voire la diluer ce qui permet d'en faire des jus des choses vraiment très ou des pâtes vraiment très très liquide ce qui permet de travailler différents types de textures et on peut très bien aller de la pâte un peu épaisse comme de la pâte à modeler qui peut servir du coup à faire des volumes durs comme quelque chose de plus de plus souple comme de la petit presque avec la même texture que le dentifrice qui peut servir du coup à combler des incertices plus petits voire même des jus comme des comme des lavis des choses très très liquides qu'on peut appliquer sur des surfaces un peu poreuses pour que ça s'accumule dans les creux et que ça bouche les trous c'est quelque chose par exemple sur les anciennes figurines en métal qu'on faisait souvent ce que le métal a tendance à craqueler à piqueter un petit peu en refroidissant et il ya une technique du coup pour lisser ce métal qui consistait du coup à faire des jus de milliputes qu'on venait appliquer sur la figurine et qui venait boucher du coup ce piquetage donc voilà c'est 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 les deux propriétés de ces pattes le côté un peu difficile de la millipute c'est son aspect bas l'aspect dur et ponçable ça peut être intéressant mais c'est aussi ça peut être aussi compliqué à gérer parce que du coup elle est absolument pas coupable vous pouvez pas avec un coup un couteau venir retravailler la surface vous êtes obligé de la poncer parce que c'est vraiment quelque chose qui est dur comme de la pierre une fois que c'est c'est sec un autre aspect gênant de la millipute c'est l'aspect salissant du travail puisque comme c'est une pâte qui se dilue à l'eau vous le voyez un petit peu sur l'emballage ça crée des laitances un peu comme quand vous faites du plâtre et vous vous retrouvez rapidement avec cette laitance blanche de partout sur votre outil sur votre plan de travail sur votre figurine etc c'est assez cradeau de travailler avec la millipute quel intérêt de mélanger les deux donc parce que là on a deux pattes qui ont leur chacune leurs propriétés qui sont plutôt bien toutes les deux l'intérêt de mélanger les deux du coup c'est de garder les propriétés intéressantes des deux mais d'essayer de limiter les propriétés gênantes propriétés gênantes la souplesse et le fait qu'on puisse pas la poncer l'aspect collant aussi qui peut être un petit peu parfois c'est un peu trop collant voilà donc faut réussir à trouver le truc mais les deux les deux aspects principaux qu'on veut limiter c'est l'aspect souple qui s'arrondit et le fait qu'on puisse pas la poncer là si je veux marquer des arrêtes je veux que ça tienne et si je veux faire en sorte que ça si j'ai besoin de poncer je veux pouvoir poncer et millipute ce qu'on va limiter justement c'est sa rigidité qui est parfois trop rigide on va l'assouplir légèrement et l'aspect un peu sale de la pâte qui a tendance à s'en foutre partout là la millipute va nous permettre la green stuff pardon va nous permettre de mieux tenir la millipute et d'éviter ces laitances qui a dans tous les sens voilà donc on va pouvoir les mélanger le ratio que j'utilise parce que rapidement quand on parle de mélange on parle de ratio alors déjà il va falloir préparer nos pâtes chacune de leur côté je rappelle on prend un morceau généralement les mélanges sont tout près il ya juste à prendre une partie comme ça et ça va être pareil pour la millipute c'est du moitié moitié voilà on prend un petit bout de chaque et c'est parti on va les mélanger chacune de leurs côtés ensuite on va les lier ensemble et là en termes de ratio je vais partir à peu près sur du deux tiers un tiers donc deux tiers de millipute de green stuff deux tiers de green stuff pour un tiers de millipute on va prendre un petit peu de green stuff déjà pour commencer on va déjà faire le mélange donc il suffit de prendre du coup un morceau égal entre les deux et de le découper ensuite une fois qu'on a ça on va le mélanger hop on va le malaxer jusqu'à ce que le mélange soit homogène donc tant que c'est pas homogène là on voit qu'il ya encore plein de couleurs différentes c'est pas bon donc on va faire en sorte de bien 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 mélanger tout ça il est un peu vieux il est un peu dur quand il vieillit aussi on va voir qui va se charger en grumeaux et en texture honnêtement pour faire des pierres c'est pas très très grave ça peut même jouer dans mon sens en apportant un petit peu de volume supplémentaire et voilà on mélange tant que vous voyez du jaune ou du bleu dans votre mélange voilà comme là par exemple c'est que c'est pas bon il faut continuer à malaxer une fois que votre mélange est fait vous allez avoir à peu près 45 minutes pour travailler votre pâte donc ça se travaille vraiment comme de la pâte à modeler c'est vraiment facile donc là on a 45 minutes une heure pour bosser ça ce qui normalement est largement suffisant pour faire des rochers mais il va me falloir aussi un petit peu de milliput pour mon pour mon mélange pour mon mélange secret pas secret du tout mais c'est une technique qui est connue mais donc là pareil pour les milliput je vais prendre deux billes équivalentes donc une bille de durcisseur et une bille de résine à peu près égale voilà faut que ça soit à peu près le même volume si vous avez une petite différence c'est pas dramatique mais c'est d'être le plus juste possible voilà j'essaye d'avoir un ratio de 2 pour 1 donc là j'ai une boule qui est deux fois plus grosse de green stuff pour une de milliput enfin ça c'est un mélange aussi qui est super intéressant si vous voulez faire des caps des drapés ou des bannières parce que vous allez avoir la souplesse de la green stuff qui vous permet de faire ce genre de volume avec facilité mais derrière au séchage vous allez avoir la rigidité de la milliput qui fait que votre bannière restera bien rigide et pas souple et voilà on a sculpté un pickle rick donc l'idée ça va être de remplacer ces petits montages qui ont été faits en brouillon par des roches sculptées avec de la green stuff certainement falloir que j'en refasse de toute façon la green stuff c'est toujours pareil soit on en fait trop soit on en fait pas assez donc je vais commencer par venir positionner un peu mes volumes de manière assez succinct assez rapide ce qui va me permettre de venir positionner le dragon dessus pour vérifier la mise en forme il y a un côté chewing gum collé sous la table au lycée alors pour éviter que le dragon colle dessus comme je viens de me faire avoir je vais humidifier un petit peu hop ça va éviter qu'il colle voilà donc là j'ai mon empreinte qui vient du coup marquer les zones que je vais avoir à sculpter je vais me concentrer sur ces trois plots pour l'instant puisque de toute façon il faudra que je refasse là je vais pas avoir assez de volume pour faire celui-ci et ça me permettra d'avoir trois empreintes déjà bien définies qui me permettront ensuite de venir retoucher de venir positionner en tout cas le dragon sur ces trois là afin de pouvoir former modéliser le dernier de manière un peu plus propre je vais m'armer de petits outils alors là honnêtement j'ai des petites spatules comme ça de modélisme sinon vous avez les pinceaux gomme vos scalpels honnêtement vous avez toute une panoplie d'outils à votre disposition qui vont être intéressants l'important c'est de bien penser à les humidifier pour pas que votre pour pas que les la pâte colle à l'outil et se forme avec l'outil donc là je récupère juste un petit peu de matière sur celui-ci et je vais commencer du coup à modéliser mes pierres donc déjà je peux leur donner un aspect je peux déjà donner des formes un peu anguleuses pour ça je vais utiliser un scalpel que je vais mouiller copieusement donc là je fais tout avec de l'eau et avec le scalpel je vais pouvoir commencer à marquer des angles je peux même tailler si je veux vraiment marquer des volumes plus durs et là c'est du travail de modélisation maintenant donc vraiment l'aspect pâte à modeler comme quand vous étiez petit hop et c'est là que vous allez commencer à donner des angles des plats des textures alors j'ai pas de règles j'y vais complètement aléatoirement un peu de manière chaotique je crée par exemple ici des plus petits morceaux qui vont me servir de petits rochers hop je peux aussi très facilement avec un peu d'eau pour pas que ça colle modéliser une forme de caillou directement entre les doigts voilà de la forme que je souhaite et venir l'appliquer directement comme ça sur le socle là encore un petit touti plat légèrement humidifié peut me permettre de venir redéfinir un petit peu des angles ça ressemble à un futur caillou mou là oui si vous arrêtez là ça ressemble à un caillou mou et vous allez voir à la fin on aura un caillou dur je reprends régulièrement le volume avec mon dragon histoire d'être sûr de la forme bon je commence par modéliser pardon je commence par modéliser des formes un peu globales comme ça je donne mes volumes de rochers et là je commence à imprimer de plus en plus mes formes et mes angles en appuyant vraiment dans la pâte j'essaie de vous montrer un peu ce que ça donne de près vous voyez que l'eau ça empêche tout de suite de coller la pâte donc méfiez-vous là j'avais mis un peu trop d'eau par exemple sur celui-ci du coup il ne tient pas donc il faut que j'attende que ça sèche un petit peu ou que je sèche moi-même pour pouvoir venir le repositionner alors là pour l'instant tu vois je donne vraiment des formes globales de rochers j'ai encore l'empreinte de mon dragon ce qui va me permettre de venir le positionner avec précision pour qu'il s'inclue dans le diorama mais maintenant donc déjà on peut venir comme vous l'avez vu avec des outils plats et bien rigides venir travailler de plus en plus des angles vous pouvez du coup vraiment choisir un petit peu les cassures les brisures vous pouvez vraiment venir sculpter votre rocher comme ça vous intéresse vous pouvez venir tailler si vous avez besoin pour donner des angles particuliers pour répondre à ta question graphouille l'utilisation d'un pinceau gomme pour faire des rochers peut être intéressante en fonction du style de volume que vous souhaitez avoir mais plus vous allez utiliser des choses rondes souples plus vos rochers vont avoir cet air mou et mou et avec un manque de rigidité qu'on veut éviter ici donc ici le but c'est vraiment de sculpter un rocher qui a une tenue et une texture voilà donc c'est un travail de longue haleine n'hésitez pas si vous n'êtes pas rapide à subdiviser votre travail par exemple là je suis en train de travailler sur celui-ci mais j'ai encore les autres à l'arrière-plan à faire et je vous rappelle que là à partir du moment où vous avez fait votre mélange vous avez un chrono qui se lance et vous allez avoir 45 minutes une heure pour faire votre sculpt si vous vous sentez pas de tout faire dans le temps imparti n'hésitez pas à faire des quantités de pâtes moins importantes et à subdiviser votre travail bon il m'embête ce bout là je vais attendre deux secondes que l'eau s'évapore avant d'y revenir vous avez fait un peu et bien c'est Sous-titrage ST' 501 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 Et rappelez-vous que c'est un mélange que j'ai toujours l'occasion de pouvoir venir poncer et tailler à volonté après coup. Et rappelez-vous que c'est un mélange que j'ai toujours l'occasion de pouvoir venir poncer. Ça permet plein de trucs, ça me permet quelque chose de plus solide et de plus durable derrière. Ça me permet d'essayer de coller plus facilement au socle avec des volumes que je vais choisir moi, que je vais adapter moi. Et pas des volumes avec lesquels je suis obligé de composer comme l'écorce ou même des vrais morceaux de rochers ou même des rochers en résine. Où je serais contraint à ce qui a été prévu en amont. Là je peux vraiment choisir mes volumes, les définir moi, les bricoler moi. Et ça je trouve que c'est un avantage important. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Sous-titrage ST' 501 ... Donc ouais, t'es pas obligé d'avoir des outils souples. Alors, ça sert, c'est intéressant, c'est utile. C'est surtout utile quand tu fais de la sculpture ou du rebouchage sur tes figurines, quand tu cherches à refaire des formes organiques. Si tu cherches à faire des formes mécaniques ou rigides, c'est beaucoup moins pertinent. Là, comme je veux faire des pierres anguleuses, où je veux qu'on ressente vraiment l'aspect rigide et dur, pour le coup, c'est pas le but. Et donc, les différents outils de sculpture, les pinceaux gommes, etc., sont pas utiles ici. Je vais plutôt avoir besoin de... Je vais plutôt avoir besoin de textures et de choses un peu rigides. Tu vois ce que je veux dire ? ... ... ... ... ... ... ... Les pattes de sculpture, comme ça, vont aussi avoir plusieurs moments de travail. On va avoir d'abord une patte qui est très souple, très tendre au début, quand elle n'a pas encore commencé à durcir. Et puis, plus elle va se rigidifier, plus ses propriétés vont changer. Elle va devenir plus rigide, moins collante. Elle va aussi structurellement mieux se tenir jusqu'au moment où vous n'allez plus pouvoir rien en faire parce qu'elle aura complètement durci. Ce moment-là où elle devient un peu plus résistante, comme là, en ce moment, c'est aussi un moment où vous allez pouvoir lui imprimer des volumes de manière un peu plus marquée, un peu plus dure, parce qu'elle va plus facilement les tenir qu'au début quand elle est souple. Donc là, ça sera moins facile, maintenant, de faire des formes générales. Par exemple, les amoncellements que j'ai fait au début, si la patte était rigide comme elle l'est maintenant, ça ne serait plus possible. Mais par contre, pour marquer des textures fines, pour être de plus en plus précis sur ma texture, c'est idéal. Par exemple, les amoncellements que j'ai fait à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. Par exemple, les amoncellements que j'ai fait à l'intérieur de 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 l'intérieur parce que là, au fur et à mesure où elle se rigidifie, je peux vraiment venir imprimer fortement mes textures à l'intérieur, sans modifier pour autant énormément la base que j'ai imprimée au départ, le volume que j'ai imprimé. Donc là, par exemple, si je reviens sur les précédents, je peux venir marquer des textures très fortes, sans modifier, sans trop altérer le volume. Le volume va commencer à se tenir à cœur. Tu laisses durcir un peu avant de travailler quand tu es en train de se tenir à cœur. Quand tu veux texturer du genre pierre et quand c'est pour remplir des gaps dans une... Alors, quelle que soit la texture que tu veux faire, la texture sera plus facile à imprimer quand la pâte aura durci un petit peu. Je rappelle que là, on n'est pas sur un mélange full green stuff. Ce n'est pas que de la green stuff. C'est un mélange green stuff milliput. Donc, vraiment, cette notion de laisser durcir un petit peu pour imprimer des textures, c'est valable quel que soit le type de texture que tu veux imprimer. Ce que tu vas faire, par contre, quand tu essayes de combler des volumes, etc., c'est d'essayer d'éviter au maximum les traces de doigts. Et ça, il faut les enlever assez tôt dans ton process. Ça, il faut les enlever assez tôt dans ton process, les traces de doigts. Alors, si tu fais René Gate, si tu fais des 6 tas principalement en blanc, ce sera plus simple pour toi de partir d'une sous-couche blanche et de repeindre en noir les parties dont tu as besoin. En fait, si ta couleur majoritaire sur ta figurine est claire, il vaut mieux partir d'une sous-couche blanche. Ça te permettra de garder tes couleurs claires et blanches le plus possible. Ce sera plus facile de les poser. Donc voilà, on a déjà sculpté 2 supports, 3 supports, pardon, mais... 3 supports qui me permettent du coup de commencer à positionner le dragon comme il faut. Voilà, il va me rester un support à venir faire ici sous l'aile. Je vais attendre que les 3 autres soient bien durs, bien pris, de manière à pouvoir utiliser les 3 autres en tant que référence et appui pour venir mettre ici le support qui va venir juste sous la patte et finaliser l'ensemble. Voilà, parce que là, c'est important qu'ils viennent bien sous les doigts de manière bien naturelle. Autant les pattes, ça se pose facilement, ça va. Autant ici, c'est bon, les griffes, elles s'intègrent bien dans le rocher. On est bien. Tac. Autant ici, ça va demander un peu plus de taf. Et donc, je veux que les autres textures de pierre soient vraiment bien nickel. De manière à ce que je puisse venir positionner le dragon et prendre appui sans tout déformer au fur et à mesure. Donc, le sculpt, ça peut aussi prendre comme ça un petit peu de temps, parce qu'il ne faut pas hésiter à subdiviser son temps de travail. Donc, je vais bien laisser prendre ça. Et demain, je viendrai faire le dernier rocher ici. Alors, pour les sous-couchés, là, je peux éventuellement, soit avec un primeur, le faire au pinceau ou à l'aéro. Soit venir masquer, en fait, autour des rochers pour pouvoir sous-coucher à l'aéro les différentes parties. Ce sera plus simple, pour le coup, ici, de faire à l'aéro qu'à la bombe. Après, je pourrais très bien envisager de venir masquer tout mon bois avec différents scotch ou différentes pattes pour ensuite passer un coup d'aérosol. Mais là, si je laisse bien sécher, je pense que... Et puis, comme c'est vraiment au centre, tu vois, du sculpt, au centre. Donc, ce n'est pas un endroit où on va avoir les mains qui vont aller venir frotter sur la peinture. Donc, une sous-couche à l'aérographe devrait parfaitement faire le job. Ce sera plus précise et m'évitera de trop passer et repasser sur le bois. Voilà, voilà. Et ça, une fois que c'est durci, ça ne bronchera pas, ça ne se désolidarisera pas du socle. Au pire, si ça devait se désolidariser, l'empreinte serait parfaite dessous. Il y aurait juste à mettre un point de colle et ça se remet. Donc, en vrai, je pense que je vais y aller délicatement entre pinceau et aéro, même sans masquer. Je devrais réussir à faire quelque chose puisque le but, je veux conserver le plus possible la surface du socle dessous, mais je veux qu'il y ait une liaison un peu organique entre guillemets qui se fasse entre les rochers et le socle pour qu'ils s'intègrent, en fait, vraiment, pour que les deux ne fassent plus qu'un. Que ça soit que la texture du bois reprenne un peu sur les rochers ou, à l'inverse, que la texture de la lave et de la pierre reprennent un peu sur le bois en termes de peinture. Il va y avoir une liaison un peu floue entre les deux textures, le but étant d'en préserver le plus possible pour avoir un ensemble cohérent. Donc, ça devrait pas mal le faire quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501